La parole est à M. Falarni. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Anne-Marie Escoffier, Monsieur le Rapporteur, cher Olivier Dussopt, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur le constat unanimement partagé sur l'ensemble des bancs tant de l'Assemblée nationale que du Sénat des conséquences néfastes du stock impressionnant de normes applicables aux collectivités territoriales. C'est ce constat qui a motivé le dépôt par nos collègues sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui après son adoption par la Haute Assemblée. Ce dépôt faisait suite aux États généraux de la démocratie territoriale organisée sous l'égide du Président du Sénat en octobre 2012, États généraux correspondant au souhait exprimé par le Président de la République d'une nouvelle étape dans la décentralisation. En effet, le caractère tatillon de beaucoup de normes réglementaires, le zèle normatif, pour reprendre l'expression de notre collègue sénateur Eric Doliger dans son excellent rapport, qui anime certaines administrations centrales et déconcentrées, est évidemment un frein à la liberté d'action des collectivités territoriales et la manifestation d'une incapacité de l'État central à assumer pleinement la décentralisation, qui figure pourtant à l'article 1er de notre Constitution depuis 2003, article qui stipule que l'organisation de la France est décentralisée. Cette tutelle réglementaire serait un moindre mal, notamment du point de vue des petites collectivités n'ayant les moyens ni humains ni logistiques, d'assumer seules les compétences qui sont les leurs si elles n'entravaient pas la mise en place de politiques locales. Cet empilage incroyable de normes, loin de constituer un secours pour ces collectivités, est devenu un boulet qui les freine dans leur action et entrave leur dynamisme, d'autant plus que la complexité toujours croissante des procédures entraîne un coût important. il faut donc y remédier. Cela ne signifie pas pour autant céder aux vieilles sirènes de la dérégulation telle que les Etats-Unis l'ont pratiquée dans les années 80, en supprimant abruptement des pans entiers du droit fédéral. Cette politique, inspirée par les esprits libéraux les plus obtus, s'est soldée par une multiplication des recours juridictionnels devant les tribunaux compétents, en matière de conflits de compétences. On ne supprime pas le droit, on ne fait que le déplacer. Cette politique n'a jamais été suivie en France, où le terme de déréglementation n'a rien à voir avec la dérégulation anglo-saxonne, n'en déplaise à certains. déplacer le droit ou plutôt dans le cas qui nous préoccupe le nôtre, le simplifier, l'alléger, le rendre plus cohérent, plus efficient, c'est l'objectif qui était poursuivi par la mission de lutte contre l'inflation normative, confié à Alain Lambert et Jean-Claude Boulard et qui proposait autant de s'attaquer au stock de normes qu'à leur flux. Pour simplifier, il ne faut déjà ne pas complexifier davantage. J'en viens maintenant au texte qui nous est soumis. Je ne reprendrai pas l'argument qui a été utilisé en commission des lois, selon lequel ce texte serait redondant, avec les dispositions figurant dans le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Autant le découpage des différents volets de la réforme de la décentralisation en autant de projets de loi est discutable, cela rappelle le précédent de la réforme territoriale de 2010, resté inachevé, même en ce qui concernait le régime de feu des conseillers territoriaux. Autant les dispositions du texte tel qu'il vient en discussion ont été sensiblement enrichies. Je fais mienne les observations de notre excellent rapporteur. Je cite « Ce nouvel examen démontre bien, s'il le fallait encore, qu'un travail attentif et refusant toute précipitation, reste la meilleure garantie d'une production normative de qualité qui reste nécessaire pour faire réformer et faire avancer notre pays. » Le gouvernement aurait d'ailleurs été bien inspiré de méditer ses sages propos en ce qui concerne d'autres réformes, comme ma collègue Annick Girardin l'a rappelé à la fin de son intervention à la tribune de cet hémicycle hier, s'agissant de la réforme de la lutte contre la fraude fiscale et surtout de la création du procureur de la République financière. Comme les initiatives précédentes méritaient d'être prolongées et complétées, les différentes circulaires décrétant un moratoire puis un gel des normes applicables aux collectivités territoriales, comme celles précisant les missions du commissaire à la simplification ne constituant qu'une étape dans l'œuvre de simplification et d'allongement des normes, la présente proposition de loi devait traduire les orientations dégagées par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, la fameuse MAP, venant remplacer la non moins fameuse RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, de la précédente majorité. Il s'agit avec la nouvelle instance des normes, d'évaluation des normes, de renforcer l'appréciation a priori et a posteriori par les élus locaux de la production normative applicable aux collectivités. Le Conseil national d'évaluation des normes, autonome budgétairement, dont la saisine constituerait une formalité substantielle du processus législatif, aurait un champ de compétences large. La Commission des lois n'a toutefois pas suivi le Sénat qui avait étendu la saisine obligatoire du Conseil au projet d'amendement du gouvernement ainsi qu'au projet d'amendement émanant des parlementaires sur demande du président de l'Assemblée concernée et avec l'accord des intéressés. Nous partageons les observations émises par notre rapporteur. Cette procédure présente le risque d'entraver le travail législatif, ce qui n'est jamais souhaitable. Dans le même ordre d'idées, le pouvoir réglementaire qui appartient seul au Premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution semble avoir été préservé par rapport à la prise en compte de l'éventuel avis défavorable du Conseil sur un projet de norme. Par contre, le président d'une assemblée parlementaire pourra soumettre à l'avis du Conseil une proposition de loi dont l'objet concerne le champ de compétence du dit Conseil sur le modèle de ce qui est déjà prévu par l'article 39, alinéa 5 de la Constitution en ce qui concerne la saisine du Conseil d'État. Au final, tant les dispositions relatives aux attributions qu'à la composition du Conseil, accordant une meilleure place aux élus locaux, premiers concernés par l'impact technique et financier des normes applicables aux collectivités, dont ils ont la charge que celles qui assurent une publicité adéquate des travaux du Conseil devraient permettre à cette nouvelle instance de placer l'objectif d'allègement, de simplification et de rationalisation des normes au cœur de notre législation au même titre que leur impact financier ou sociale. Cet objectif devra être poursuivi systématiquement, conformément à un but ultime, assurer une meilleure administration de nos territoires et ainsi servir au mieux les intérêts de la population. Cette recherche qui doit être constante fait également l'objet d'une partie du champ d'habilitation demandé par le gouvernement aux législateurs pour procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un nouveau code relatif aux relations entre les administrations et le public, c'est-à-dire les administrés. Nous serons vigilants dans l'étude de cette nouvelle codification. Voilà, mes chers collègues, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, toutes les raisons qui mèneront le groupe 2RDP à approuver sans hésitation et même avec détermination ce beau texte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.